L'acronyme NORAD, c'est un acronyme anglais. Ça tient pour North American Aerospace Defense. On peut traduire ça en français par la défense aérospatiale nord-américaine. C'est une entente entre les États-Unis et le Canada. On doit s'occuper de la souveraineté et assurer une sécurité aérienne au-dessus du continent. Mais à chaque année, le Père de Noël qui nous arrive là-dedans ne fait pas partie de ces ententes-là. Et puis il opère quand même indépendamment de tout ce qui se passe. Aussitôt qu'il décolle, puis lui commence à s'emmener vers l'Amérique du Nord, ça nous cause des problèmes. Souvent, il y a des avions qui peuvent être en conflit. Et puis nous, on veut s'assurer que la sécurité est maintenue. Vous comprendrez, là, que c'est quand même un traîneau, c'est pas très gros sur un radar. Puis commencer à l'identifier tôt, c'est un problème. Ce qu'on s'est rendu compte les premières années, c'était que le nez de Rudolf avait quand même une certaine chaleur qui développait une fréquence infrarouge qu'on pouvait identifier, qui était unique. On se sert de ça pour l'identifier, le suivre, puis diriger nos F-18 pour aller intercepter, puis donner une escorte au Père de Noël dans sa randonnée au-dessus du Canada. C'est arrivé dans les années passées où on essayait de prévoir le coup, puis on essayait de prévoir où il allait sortir. Et puis, à quelquefois, on est resté surpris. Cette année, c'est une de ces années-là où on n'a pas d'informations. Les systèmes de radar sont pointés vers le nord, puis plus on va approcher de la date, s'il n'y a pas d'informations, on va essayer d'élargir un peu la zone où il pourrait sortir. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est important quand on arrive à cette période-là de l'année. Quelques fois, si la météo est mauvaise ou va s'avérer être mauvaise à quelque part au Canada, il y a plus d'avions qui sont mis à disponibilité, puis on s'assure qu'on est capable de suivre l'opération, puis qu'il n'y aura pas de cafouillage dans l'opération. Étant donné qu'on n'a pas eu de nouvelles encore jusqu'à aujourd'hui du Père Noël, est-ce que vous êtes confiant de pouvoir le retrouver? Écoutez, on le retrouvera chaque année. Je ne verrai pas pourquoi on ne le retrouverait pas cette année. Nos systèmes sont à point. Notre personnel est extrêmement bien qualifié. C'est une question de temps. Nous, on va retrouver la trace, puis on va être prêts pour le 24 décembre. Il n'y a pas d'inquiétude. Sous-titrage ST' 501